... Nous avons voulu par cette conférence aider à la reconstitution des ressources du PME, qui, il faut le rappeler, est le seul fonds international entièrement dédié à l'éducation. Il nous faut au moins 3,1 milliards de dollars sur la période 2018-2020 afin que le PME continue les activités qu'elle mène depuis 14 ans en faveur de la scolarisation de millions d'enfants dans les pays en développement par la construction et l'équipement d'école et l'appui à la formation d'enseignants. Je renouvelle mon appel aux pays et institutions partenaires qui n'ont pas encore réagi et qui le feront dans les prochains jours pour soutenir le partenariat mondial pour l'éducation. Il nous appartient également, en tant que pays bénéficiaire, d'intensifier nos efforts pour l'école. C'est ce que nous faisons au Sénégal en consacrant, je l'ai dit, 25,48% de mon budget au financement de l'éducation et de la formation. Et nous comptons poursuivre nos efforts, car l'éducation n'a pas de prix. Voilà l'étape pour moi incoductive que je souhaitais faire, en attendant d'avoir le plaisir d'écouter le co-parrain de Dan Macon. Merci, Dullia. Merci, M. le Président. Madame la Présidente, M. le Président, M. le Président, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Je pense que c'est une étape importante que nous avons franchie aujourd'hui et qui correspond à l'engagement que nous avions ensemble souhaité. 10 présidents et chefs de gouvernement étaient présents, plus de 60 ministres du monde entier, et des nouveaux bailleurs sont rentrés dans le club, comme les Émirats arabes unis, qui ont fait une contribution importante. La contribution d'État du G20 marque aussi un tourment notable en histoire des fonds multilatéraux. Et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, la contribution française passe de 17 millions d'euros à 200 millions d'euros. A celle-ci s'ajoutent les 100 millions d'euros d'aide bilatérale que nous avons confirmée. Évidemment, la part que la France aussi représente dans l'engagement de l'Europe. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue que nous avons eu, puisque, Madame la Présidente, en tout cas, vous êtes très rigoureuse, vous avez annoncé 2,3 milliards de dollars. On a eu quelques autres engagements non totalement confirmés, dont vous avez été prudents et il en reste quelques-uns. Il y a aussi plusieurs pays, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, qui, pour des raisons parfois de politique interne, ne sont pas encore rentrées dans le club. Et donc, nous serons attachés avec nos coparins Matissal à poursuivre toutes celles et ceux qui restent pour bien achever l'objectif de 3 milliards de dollars à horizon 2020 et cet objectif de 2 milliards de décaissements à partir de 2020. J'ai rappelé tout à l'heure, dans la prise de parole que j'ai eue, les objectifs et la raison d'être de tous ces engagements. Je veux dire ici simplement que notre volonté, c'est véritablement d'utiliser à plein ce que le PME permet de faire et d'avoir une stratégie à la fois en développement d'offres éducatives, de construction d'écoles, de collèges, de lycées, mais également de formation des enseignants. Et la France veut tout particulièrement s'engager sur ce sujet. Nous allons développer une stratégie justement pour former les formateurs et éduquer les maîtres avec le ministre de l'Education nationale. C'est une stratégie que nous voulons poursuivre en partenariat avec l'ensemble des pays qui en ont besoin. Je voulais aussi remercier le président Matissal pour son accueil à l'occasion de ma première visite au Sénégal. Je vous avais reçu dès les premières semaines de ma prise de fonction à Paris. Et l'amitié entre nos deux pays justifie pleinement l'intensité de ces échanges. Et cette visite est aussi pour moi une nouvelle étape pour approfondir encore nos liens et mettre en application ce que j'ai pu dire en novembre dernier à Ouagadougou, c'est-à-dire une vision des relations avec le continent qui consiste résolument à travailler avec tous ceux qui font le choix de l'avenir et de la jeunesse et devrait au service des projets portés par les gouvernements africains et pour les populations justement concernées. C'est exactement le cœur des projets que nous avons par exemple vu ce matin. Le train express régional va changer la vie de millions de femmes et de femmes à Dakar et nous avons confirmé d'ailleurs plusieurs contrats qui ce matin permettront d'aller au bout de ce projet à marche forcée, si je puis dire, qui veut être finalisé pour janvier 2019 et qui est au cœur de la stratégie économique qui nous lie. Et au-delà de ce projet, nous avons signé plusieurs accords en matière technologique, d'infrastructure ou d'environnement. Et l'école que nous avons visitée ce matin a été permise une série de collèges par justement un engagement de l'Agence française de développement et un vrai partenariat entre nos ministères de l'éducation nationale puisqu'il y a eu à la fois de la construction d'écoles mais aussi de la formation des maîtres. C'est autour de ça que nous voulons poursuivre notre travail en commun. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous renforcerons, que nous avons décidé de renforcer le partenariat éducatif entre nos pays, la coopération franco-sénégalaise est déjà forte mais nous voulons l'apporter plus loin et c'est l'ambition de la création d'un campus universitaire franco-sénégalais à Dakar qui est un projet ambitieux destiné à répondre à la demande des étudiants comme des entreprises ici au Sénégal. Et je crois que c'est vraiment un milieu emblématique de ce que nous sommes en train de faire en fait. Nous avons évidemment évoqué aussi les sujets communs de sécurité, de défense. Nous avons des forces françaises qui sont présentes ici. Nous avons pris au-delà de l'école de formation d'armée de l'air la décision d'avoir une école de formation en cyber-sécurité ici et d'en faire un hub régional ce qui est fidèle à l'engagement conjoint que nous avons en matière de sécurité. Enfin, et je finirai là-dessus, nous oeuvrons ensemble pour l'un de ces biens communs qui est l'éducation sur lequel j'ai souhaité que la France s'engage beaucoup plus fortement qu'elle ne l'était jusqu'alors en particulier en Afrique. Il y a un autre bien commun sur lequel nous nous engageons fortement ensemble et nous y serons demain, si je puis dire, en tout cas dans un lieu symbolique c'est l'environnement. Vous étiez présent au One Planet Summit et j'avais à ce moment-là été interpellé par le maire de Saint-Louis qui vit sur son rivage même, dans sa ville même, les conséquences directes du réchauffement climatique et des désorganisations liées à ce phénomène. J'avais pris l'engagement de venir, c'est ce que nous ferons demain, en faisant aussi des annonces concrètes, directes, et qui changeront la vie des Sénégalaises et des Sénégalais en lien avec les projets que vous portez pour Saint-Louis parce que c'est aussi ainsi que nous voulons forger la relation bilatérale. Enfin, nous sommes l'un et l'autre profondément attachés à la francophonie, une francophonie ouverte, mondiale, rayonnante. Et je dois dire que le Sénégal, j'étais il y a deux jours en Tunisie, il y a hier, pardon, en Tunisie, vous avez cela en commun, ce sont deux grands pays qui ont porté la francophonie et qui l'ont créé. Beaucoup de gens pensent que c'est la France, c'est faux. Et ce Sénégal qui a tant porté la francophonie incarne justement cette vision du français qui rayonne. C'est pourquoi j'ai aussi tenu à être accompagné pour ce déplacement par des personnalités sénégalaises, de franco-sénégalaises talentueuses, artistes, photographes, stylistes, entrepreneurs, d'une jeune génération qui fait rayonner le Sénégal et qui fait vivre cet imaginaire commun, ce qui fait aussi partie des projets que nous souhaitons justement porter en nous. Merci beaucoup, Président. Merci, Madame la Présidente, pour votre engagement. Merci. Merci. Alors, je voudrais juste, à la suite du président Macron, ajouter que cette visite est une continuité, un renforcement des relations anciennes, cordiales et confiantes qui existent entre la France et le Sénégal. Et je fais bien toutes ces observations quant à la qualité de la coopération entre la France et le Sénégal. C'est une coopération dynamique, fructueuse, positive, décomplexée, bâtie sur des relations anciennes, mais qui regardent vers l'avenir. Et tout ce qui a été dit dans la coopération en matière d'éducation, de formation, de sécurité, de migration, sur laquelle nous sommes tout à fait en phase, la nécessité de combattre l'immigration clandestine et les réseaux criminels, là-dessus nous allons poursuivre cette coopération dynamique. Aussi, nous avons ensemble travaillé dans le cadre du partenariat rénové, élargé, efficace et modale. Et le Sénégal, comme vous le savez, a comme premier partenaire économique de la France. Et nous avons ce matin eu plusieurs signatures qui renforcent cette perspective. Le TR, on l'a dit, on ne le dira jamais assez, est une transformation structurelle qui contribue à la transformation structurelle de notre système de transport public. Le supercalculateur, dans cette zone même de Diame Nadeau, très bientôt, ainsi que le campus franco-sénégalais, l'achat d'aéronefs, au moins 6 aéronefs, donc 4 pour la nouvelle compagnie de la sénégale, constitue des faits vraiment qui méritent de souligner et qui, justement, viennent confirmer la qualité de cette coopération. Et je remercie la France en connaissant son engagement très fort en faveur de l'éducation. Elle l'a montré. Et surtout, je salue le leadership du président Emmanuel Macron, le leadership européen, international et aussi partenaire de l'Afrique. Je suis tout à fait à l'aise pour le dire parce que je suis très libre de mes positions. Je vous félicite pour ce que vous faites pendant la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada